Allez, on se retrouve pour le samedi 22 mai, pour notre premier challenge du week-end. Sur trois tours, pour s'échauffer, on part sur 20 à 30 secondes de hollow. On rappelle cette banane, on essaie de venir à un lien sur le haut du dos, on l'aspire au maximum de son nombril. Mais à la largeur des épaules, on va chercher le plus loin, le plus haut possible avec mon bras. On maintient cette posture en décollant légèrement les poignées de pieds du sol, et on garde cette tension complète dans nos jambes, et on va maintenir ça entre 20 à 30 secondes. Nous avons ensuite 10 burn à réaliser. C'est le burpees sur le sol à la fin, donc on vient se plaquer au sol, on se relève ensuite une jambe après l'autre, sur l'alignement complet. Dernier exercice, vous avez du poirier à réaliser. On se met en poirier, on essaie de venir chercher 20 à 30 secondes de poirier, on essaie de garder toujours cette largeur des épaules, de venir complètement mettre en tension ses bras, cette cinglée abdominale. Si vous avez besoin de faire une option tout plus facile, vous vous retournez par rapport au mur et vous montez juste un petit peu les jambes. On appuie, on essaie de garder au moins ce 92 g. Vous avez ensuite donc un wood, un shipper à réaliser sur plusieurs petits exercices, 5 au total. On commence par un sit-up. Et on est à plat dos, on vient chercher le contact des mains derrière la tête, on aspire le nombril, on vient ensuite enlever fort ses bras vers l'avant, pour venir toucher devant les poignes de pied. Dès qu'on a fait nos 50 sit-up, vous avez ensuite des burpees à réaliser par-dessus votre charge additionnelle. on vient se plaquer au sol, donc on se relève, on saute par-dessus notre charge. Là, elle m'a 40 au total. Dès que vous en avez fait 40, vous avez ensuite pull-up. D'accord ? Si vous avez un système, si vous avez une barre ou un arbre ou une branche d'arbre qui peut tenir, on part sur nos pull-up. Ok ? On vient chercher, donc, départ, suspendu, bras tendu, et chercher ceux qui piquent, ceux qui piquent, ceux qui piquent, ceux stricts, ceux butterflys, pour passer le menton au-dessus de la barre. Si vous avez besoin de le faire, sinon en adaptation, vous avez une paire d'anneaux, vous avez un drap, vous vous coincez dans une porte, on vient chercher les tirages aux anneaux. Là aussi, sur 30 répétitions. 20 000 presses ensuite pour enchaîner. Ok ? Une main après l'autre, on vient se plaquer au sol avec notre charge. On se relève, on l'épaule, on l'amène au-dessus de la tête, ou on l'envoie directement au snatch. Gardez toujours cette proximité avec cette charge. Ne cherchez pas à tirer trop tôt par rapport à la montée de la charge. Attendez vraiment qu'elle arrive dans ce centre de gravité, là, au niveau des hanches. Et enfin, vous avez, pour terminer, vous avez 10 snusters. Les snusters, je le rappelle, vous avez votre charge. On part dans la première arête de sol, on la monte aux hanches, on vient ensuite faire un snatch, donc un arraché direct, départ des genoux, donc à eng. On descend ensuite notre charge à l'épaule, on descend, on squat avec, on remonte, on vient réaliser un trunster, on ramène cette charge au-dessus de la tête. On charge de main et on repart. Là, vous en avez 10 au total à faire. Ça, ça sera déjà pas mal pour notre samedi. On se dit à demain pour notre vote team. Sous-titrage ST' 501